Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de top 10 par classe et aujourd'hui on va traiter de la classe qui est du coup inférieure à la classe qu'on a fait hier du coup je me suis dit tiens, comme on doit finir absolument par tech et qu'on a commencé par mutant, est-ce qu'on ferait pas juste la ronde des classes comme ça au moins j'aurais pas à faire de tirage au sort du coup on a fait mutant hier, bien évidemment quelle est la classe inférieure au mutant ou en tout cas quand je dis inférieure c'est dans la ronde des classes qui est en désavantage de classe c'est bien évidemment la classe virtuose donc on va faire cette petite classe virtuose comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de persos que vous allez retrouver dans ce top que j'ai monté, que ce soit en 6R3, en 5R5, en 6R2 certains qui ne sont pas montés ou certains qui sont montés sur les autres comptes et voilà on va faire un petit tour de tout ce qui est arrivé dans ces 3 derniers mois je vous rappelle que je fais des top 10 par classe tous les 3 mois étant donné que ça nous fait 6 nouveaux persos, en théorie à peu près selon s'il y a la fin d'année ou autre mais voilà, globalement ça nous fait 6 nouvelles arrivées dans le tournoi entre 6 et 9 reworks selon les mois donc là c'est un mix des 2, là je crois que c'est 8 en tout et à terme ça va être 2 par mois, donc 6 reworks enfin voilà, globalement on a entre 10 et 15 trucs qui ont changé autant en mutant il y a eu du coup l'arrivée de Kitty Pryde et du coup le rework de Bishop en Virtuose ça a été vraiment très très calme dans ces 3 derniers mois je pense que c'est la classe qui a été vraiment la plus calme dans ces 3 derniers mois pourquoi ? bah tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux persos déjà il n'y a pas eu de nouveaux Virtuose tous les nouveaux Virtuose étaient en début d'année donc notamment Jabari, notamment Shang-Chi je crois que c'est à peu près tout je crois, je ne sais plus trop mais ouais, enfin globalement voilà on a eu beaucoup de reworks en fait globalement l'année, enfin Virtuose vraiment les 6 premiers mois de l'année c'était absolument dingue vraiment c'était un truc de malade du coup ils sont un peu calmés là néanmoins c'est pas pour ça que le classement n'a pas bougé donc c'est les mêmes personnages voilà il n'y a pas eu de changement si ce n'est qu'il y a eu juste le rework de Ronin je pense que vous imaginez vu ma vidéo que j'ai fait sur le rework de Ronin que Ronin ne rentre pas dans ce top 10 Virtuose je ne sais même pas s'il rentre dans un top 15 je pense même pas je pense qu'il est plus proche du top 10 que du top 15 voilà, donc cette chose dite maintenant on va pouvoir passer au top 10 Virtuose top 10 Virtuose qui a été vraiment étoffé là avec cette année entre les reworks successifs de Kaïd, de Crossbone, de Falcon fin d'année dernière de comment il s'appelle du Kaïd je l'ai cité, je ne sais plus on a eu Black Panther et Daredevil et Ronin qui sont moins bons en termes de reworks mais voilà, on a eu des bons reworks Maulman aussi, c'est vrai que je n'ai pas cité Maulman du coup voilà, on a eu des bons reworks des très bons reworks et du coup ça étoffe vraiment ce top 10 qui est je pense celui en termes de composition qui a le plus changé par rapport à l'année dernière avec tous les, comme je vous l'ai dit tous les reworks et les nouveaux persos de très grosse qualité on va commencer maintenant avec le 10ème le 10ème est un perso qui a bougé d'une classe enfin d'une place qui a juste reculé d'une place c'est l'ami Spidey Furtif Spidey Furtif 10ème Virtuose et dire qu'il y a encore très très peu de temps il était dans le top 3 Virtuose intouchable et bien au final l'arrivée de Shang-Chi les arrivées enfin en fait lui c'est vraiment c'est vraiment l'exemple type enfin le c'est vraiment la justification type du fait que la classe Virtuose a vraiment pris une grosse grosse dimension cette année 2021 je pense que c'est vraiment la classe en tout cas pour l'instant qui a pris vraiment une énorme dimension pourtant la tech quand même prend une bonne dimension avec quelques reworks intéressants quelques nouveaux persos très intéressants mais je trouve que la Virtuose fait encore plus je trouve que c'est encore plus Virtuose parce que les meilleurs reworks de l'année sont en Virtuose et les meilleurs persos de l'année sont la plupart Virtuose c'est pour ça que vraiment je trouve que Virtuose au final c'est vraiment la classe qu'on attendait pas trop cette année parce qu'on s'était dit bon la classe Virtuose c'est quand même des très bons persos en tout cas il y a un très bon top 3 il y a pas mal de bons persos à côté enfin voilà il y a quand même des bons persos même si la fin du top 10 c'était un petit peu plus ridicule que d'autres d'autres classes c'est vrai qu'on se disait bon voilà c'est pas la classe la pire du jeu quoi on va se mentir la fin du top cosmique était plus ridicule que ça et le top tech globalement était plus ridicule et au final c'est vraiment la classe Virtueuse qui s'est vraiment bien renforcée et on le voit le top 10 c'est absolument incroyable on a ce pays effortif du coup personnage qui peut gérer donc avec son ralentissement les évasions les irrésistibles les manqués également c'est un effet un peu caché mais c'est assez cool également bon son amolir je ne le compterais pas parce que c'était un peu claqué mais voilà globalement son ralentissement et il pourra taper fort globalement c'est un peu les seules utilisités de Spidey Furtive c'est le problème et le gros problème en fait c'est que il y a d'autres persos qui sont sortis notamment Shang-Chi Shang-Chi qui tape très fort et peut taper beaucoup plus fort que Spidey Furtive potentiellement a cette capacité de mettre un ralentissement qui est en plus moins contraignante que celle de Spidey Furtive car il n'y a pas ce délire de devoir faire un SP3 au bout d'un moment vous avez tout le temps la possibilité tant que vous faites une attaque puissante et que vous regagnez cette possibilité de gagner le ralentissement il dure 20 secondes et voilà vous êtes trop bien il y a en plus de la tenacité enfin bref on parlera de Shang-Chi plus tard vous imaginez qu'il est un peu plus haut mais du coup l'arrivée de Shang-Chi a vraiment fait vraiment très très mal à Spidey Furtive néanmoins ça reste un très très bon perso et il faudra une très bonne arrivée virtuose ou un très bon rework virtuose dans cette fin d'année pour le déloger ensuite du coup on a du coup un un neuvième qui a du coup augmenté d'une place pourquoi ce personnage a augmenté d'une place donc c'était le personnage qui était en balance justement avec Spidey Furtive c'est le Kaïd pourquoi le Kaïd ? tout simplement parce que le Kaïd il bénéficie d'un truc c'est que il était dixième pourquoi ? parce que on avait une synergie avec The Hood qui est absolument incroyable on rappelle que c'est vraiment une des meilleures synergies de l'année on le rappelle avec je vous ferai je pense à la fin de l'année un petit top synergie de l'année quand même un petit top synergie unique parce que je pense qu'entre celle là et la petite synergie Penny Parker Mysterio il va avoir match je pense je pense qu'il y a vraiment match parce que c'est vraiment bon il y a d'autres synergies qui sont très intéressantes mais ces deux là vraiment sortent vraiment vraiment du lot en tout cas synergie qui lui permet en fait d'avoir une tenacité à 100% donc c'est absolument incroyable c'est à dire qu'il peut prendre n'importe quel debuff il va le purifier alors sous réserve d'en prendre vraiment sous une très très petite un très très petit temps mais dans la globalité il va vraiment globalement être immu des buffs c'est absolument incroyable en plus de ça du coup comme il aura activé cette tenacité il va du coup gagner des charges de rage hyper facilement du coup il va taper super fort enfin bref trop trop bien au delà de cette énorme capacité de tenacité il peut gérer les compétences grâce à son SP1 donc très facile à activer c'est que du 65% mais ça reste quand même très intéressant il tape très très fort il a accès un irrésistible assez long et assez facile d'accès avec le SP2 ou l'attaque puissante ce qui lui permettra de faire notamment des petites born 4 stop on stop et voilà alors il manquera peut-être un tout petit peu plus pour aller plus loin dans le temps et être meilleur néanmoins on est sur un très très bon rework et qui en plus depuis du coup le re-rework de The Hood ça fait partie d'une très très bonne synergie et on pourrait rajouter d'ailleurs petite dédicace à monsieur Tijot s'il est là on pourra rajouter la petite synergie sur Sinister du coup ce qui est bien c'est que du coup ça lui permet en plus d'avoir du taux de dégradité en plus mais du coup la petite synergie sur Sinister qui s'active sur Modok Ultron et l'ami Kaïd qui du coup permet d'avoir de mettre un bloc pouvoir de 6 secondes quand même sur l'adversaire dès qu'il active un SP ça veut dire que globalement s'il active un SP derrière vous pouvez punir avec un combo deux combos avec un SP peu importe il gagnera 0 de pouvoir donc c'est absolument trop bien sachant que pour un perso comme Kaïd qui joue vraiment sur l'offensif vraiment qui va être là en mode bourrinage notamment sur son brise garde c'est hyper intéressant cette compétence du bloc pouvoir sur le brise garde c'est vraiment un truc à prendre en compte donc vraiment très très intéressant de cette synergie là petite dédicace à Tijon on en a encore parlé il y a on en a parlé dans les quelques derniers jours là pas mal donc voilà c'est une très très bonne synergie et c'est un très très bon perso Kaïd je suis très content qu'il ait retrouvé un petit peu de grandeur et ça pourrait être un 6-3-3 que j'apprécierais monter si je monte The Hood en fait je pense que ça ferait vraiment une doublette que je monterais donc on va attendre d'avoir un peu plus de Kata Virtuose et un peu plus de Kata Mystique parce que déjà en T4C je suis un peu mal dans les deux classes c'est vraiment les deux classes où je suis plus mal sachant qu'en Virtuose j'ai le petit Aegon à monter accessoirement que j'ai monté en 6-3-2 récemment et que je dois monter 6-3-3 il y aura Strife avant du coup après il y aura Aegon donc on a le temps de voir venir en termes de T4C pour Kaïd mais voilà c'est possible qu'il y ait du Kaïd The Hood à un moment qui monte parenthèse refermée maintenant on va passer à la 8ème position la 8ème position n'a absolument pas bougé cette 8ème position c'est Molman Molman excellent rework de l'année voilà encore une fois un rework très très réussi de toute façon tous ces gros Virtuoses voilà c'est vraiment histoire de faire un classement mais ils sont vraiment très très proches ils seront le meilleur pour un truc moins bon pour un autre voilà Molman qui sera excellent pour gérer les autoblocs mais également les évasions donc avec sa précision directe aura une très très bonne capacité de ténacité attention quand il n'est pas en frénésie quand il est en frénésie et c'est un peu le problème et c'est moi ce qui va me poser le problème pour aller plus loin dans le classement il est mis des charges mais voilà comme je vous l'ai dit s'il passe en mode frénésie donc il va lui donner une énorme puissance énorme puissance entre guillemets parce que énorme puissance quand il va avoir quand même une vie qui va commencer à baisser or sur du contenu on va avoir tendance à quand même vouloir sauver notre vie un maximum néanmoins ça reste un énorme personnel pour gérer notamment les autoblocs les évasions c'est absolument incroyable c'est le plus facile d'accès tu ne peux pas faire plus facile parce qu'il l'a dès le début du combat et si tu ne fais pas de la merde tu l'as tout le temps donc vraiment tu ne peux pas faire plus facile mais au delà de ça le petit problème qui perd sa ténacité quand il passe en frénésie et le fait que sa puissance soit vraiment incroyable surtout quand il est en fin de vie c'est le truc qui me fait dire qu'il ne peut pas aller trop plus haut même si voilà il est excellent pour les trucs où vraiment il y a besoin de Molman on comprendra pourquoi il a été reworked et on comprendra vraiment le hub de certaines personnes qui le montent 6x3 de toute façon tout ce top 10 globalement globalement si je voulais grossir le trait tous les persos qui sont au top 10 là que vous allez voir dans toutes mes vidéos globalement même certaines mentions honorables sont tous montables en upables en 6x3 vraiment c'est pas choquant de uper un spagy furtive de monter un kai de monter un Molman et ceux qui vont suivre même s'ils ne sont pas dans le top 5 dans le top 3 c'est pas choquant du tout voilà maintenant il y a tellement de bons persos que c'est très très dur de rentrer dans un top 5 de rentrer dans un top 3 et déjà d'être dans un top 10 maintenant c'est exceptionnel même 8ème c'est une très très bonne chose parce que il faut quand même se rendre compte que dans une classe comme Virtuose il y a 35 persos à peu près il y a à peu près 30 persos dans chaque classe donc globalement c'est quand même très 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 dur de rentrer dans cette classe dans des top 10 c'est des classes où il y a 35 persos 35 persos pour être top 10 même être dans le meilleur tiers ça suffit pas il faut être presque dans le meilleur quart donc voilà c'est la dure loi de la sortie de persos toutes les deux semaines c'est que ça devient de plus en plus compétitif mais c'est pour le plus grand plaisir parce qu'au final ça permet d'avoir une diversité de ups et de persos incroyables il y a des gens qui vont avoir monté comme je vous l'ai dit Kaïd Molman en 6R3 là où moi j'ai pas monté Molman parce que je n'ai pas en 6 et Kaïd je ne l'ai pas monté encore là où moi je vais avoir monté d'autres persos que eux n'ont pas monté c'est l'intérêt c'est très très cool ensuite en 7ème position on va se retrouver avec encore une fois Elsa Bloodstone qui ne bouge pas Elsa très très intéressant pour faire des interceptions grâce à sa petite petite parade évasion assez incroyable elle peut gérer les évasions très facilement avec ses avec ses ses vagues de froid elle va avoir la capacité de de gérer les soins si vous êtes en suicide du coup ça c'est pas non plus c'est un petit truc supplémentaire voilà c'est pas incroyable elle a une tenacité qu'elle a tout le temps uniquement sur les debuffs sans dégâts mais c'est quand même très intéressant pour lui donner encore plus de puissance et même il y a quelques debuffs qui peuvent être un peu chiants certaines fois donc c'est toujours cool de pouvoir les enlever et en plus si ça rajoute de la puissance c'est nickel et à côté de ça et bien elle a une énorme puissance comme d'habitude c'est vraiment enfin c'est vraiment un de ses atouts principaux sa puissance puissance qu'elle a sur sur ses coups normaux mais également sur ses debuffs d'incélération ou de vague de froid et également bien évidemment sur ses dégâts directs qui sont absolument incroyables selon son éveil notamment voilà donc c'est un perso incroyable il nous manquera un petit peu plus de polémorité pour aller plus loin un peu en fait un peu comme Molman disons que je pense que elle a dans son kit moins de trucs possibles que Molman mais comme elle est plus puissante que lui dans une globalité de combat parce que ben Molman voilà je pense que Molman est plus puissant qu'Elsa quand il arrive en fin de vie et qu'il est en frénésie là c'est vraiment incroyable Molman le problème c'est que tu peux pas c'est quand même risqué vous voyez c'est quand même risqué c'est pas enfin tu vas pas te laisser tuer à part si tu t'appelles Nick Fury tu vas pas te laisser tuer exprès enfin en tout cas te laisser perdre de la vie pour justement arriver à ce niveau là de vie là où Elsa voilà va être quand même une plus grosse sûreté niveau dégâts va gérer du coup les évasions autant va pas gérer les autoblocks par contre par contre sa tenacité elle l'aura tout le temps donc voilà c'est un peu kiff kiff vous voyez mais moi je trouve que Elsa amène quand même plus plus de sûreté dans son truc là où Molman il y aura vraiment un choix à faire puissance ou tenacité voilà globalement c'est un peu ça néanmoins 7ème 8ème 8ème c'est très très poche et c'est des très très bons personnages quoi qu'il arrive en 5ème position 6ème position pardon on a un personnage qui a baissé du coup qui a baissé d'une place et ce personnage c'est l'ami Crossbones Crossbones qui a baissé d'une place voilà pas forcément parce qu'il est devenu moins bon ça reste le meilleur reward de l'année de l'année de l'année 2021 en virtuose néanmoins et même je crois de façon totale j'avais mis que c'était le meilleur ça pourrait peut-être changer avec les prochains rewards on sait pas mais en tout cas pour l'instant mais en tout cas voilà Crossbones excellent personnage pour la gestion des compétences pour la tenacité également s'il est éveillé le mien n'est pas éveillé malheureusement mais la tenacité voilà absolument incroyable et en termes de puissance également le seul truc un peu négatif voilà c'est le fait que ça soit assez frustrant un peu comme l'ami Miles Morales un peu comme l'ami Silver Centurion même si bon tu peux quand même faire des bonnes dingueries avec mais plus facilement qu'un Silver Centurion c'est pour ça d'ailleurs qu'il est beaucoup plus haut qu'un Silver Centurion dans un classement tech mais voilà le truc c'est Crossbones si tu mets pas Mangog avec c'est quand même très compliqué de garder tout le temps tout le temps incroyable d'avoir tout le temps tout le temps tes furies en fait il faut une synergie quoi qu'il arrive pour permettre à Crossbones de rester dans la partie en termes de furies en termes de dégâts what the fuck vous pouvez vraiment faire des dingueries sur du labyrinthe des légendes sur du labyrinthe des légendes avec Crossbones mais le problème c'est que voilà ça va être vraiment il va y avoir un mix de chance un mix de skill et un mix de dia qui coopère voilà c'est un petit peu dans ce sens là que je me dis bon faut quand même faire gaffe bref en tout cas ça c'était la 6ème position 5ème position du coup on a le perso qui du coup est passé juste devant ce personnage c'est un personnage que je n'ai pas en 5 étoiles c'est un personnage que j'ai que j'ai ah si je l'ai en 5 étoiles maintenant sur mon deuxième compte d'ailleurs je voulais peut-être la monter d'ailleurs c'est vrai que j'ai zappé mais il faudra que je la monte c'est Jabari Panther Jabari Panther qui passe devant Crossbones Jabari Panther que j'adore vraiment qui est absolument incroyable voilà qui entre autres va gérer les manqués et les évasions adverses va pouvoir donc très facilement avec son sp1 va être extrêmement puissant on va pouvoir avoir sa ténacité absolument incroyable en attaquant l'adversaire voilà globalement ça va être sa polyvalence mais voilà la polyvalence qui est incroyable voilà une ténacité à 100% et une capacité de gérer les manqués les évasions très facilement en plus de ça quand elle rentre dans la chasse elle garde cette polyvalence là tout en étant tout en étant hyper hyper puissante que ça soit sur ses coups normaux mais également sur les saignements donc c'est bien parce que comme je vous dis polyvalence de dégâts c'est très important et en plus de ça ce qui est intéressant aussi c'est que elle a cette compétence spéciale qui lui permet de contre-attaquer d'avoir ces irrésistibles dans la garde qui sont très intéressants déjà pour mettre une attaque puissante à la fin de la chasse et donc pour mettre énormément de saignements et donc défoncer l'adversaire globalement mais en plus de ça ça lui permettra donc d'avoir ça lui permettra d'avoir en fait également la possibilité d'intercepter plus facilement sur des bornes sur des bornes qui demandent d'intercepter c'est très très intéressant il lui manquera il lui manquera pas grand chose pour aller plus haut juste plus de côté what the fuck qu'encore mais très franchement c'est un très très bon perso que je vous conseille vraiment vraiment de monter enfin tous ceux qui la jouent un petit peu voient à quel point elle est super forte et d'ailleurs j'ai eu le commentaire j'ai eu un commentaire sur la tier list qui me disait je comprends pas trop pourquoi tu la places à cet endroit là je la verrai pas trop à cet endroit là et cette personne là ne la jouait pas et si cette personne regarde la vidéo je lui redire encore une fois même si j'ai déjà répondu sous la vidéo de tier list voilà vraiment il faut essayer de la jouer et vous allez voir que dès que vous allez comprendre un peu comment la jouer c'est archi qui font à jouer et en plus de ça c'est hyper polyvalent tout con tout con mais allez voir ma vidéo de présentation et test je pense que c'est vraiment une des vidéos de présentation et test dont je suis le plus fier dans les mois les plus récents pourquoi ? parce que c'est celle où j'ai vraiment pu vous montrer de façon très très claire sa polyvalence sans forcer vraiment je suis allé sur des trucs en mode mais tiens ça ça doit marcher et hop je suis allé et bam ça fait un délire de chez délire quoi voilà n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là si vous n'êtes pas convaincu en quoi en quatrième position bon je vais pas vous mentir on va aller assez vite sur cette fin de top car il n'y a pas eu de changement parce que pas de nouvelles additions hautes comme je vous l'ai dit en virtuose et pas de changement à faire au final j'ai fait que deux réajustements dans ce classement qui font au final bouger quatre personnages en quatrième position du coup nous avons un personnage que je n'ai pas monté sur ce compte mais qui n'attend juste qu'un éveil en six étoiles pour monter en 6R2 voire 6R3 il est monté 5R5 sur mon petit compte c'est un de mes persos préférés depuis très très longtemps enfin en tout cas c'est un personnage qui m'a accompagné durant toute mon aventure étonné que j'étais allé le chercher en quatre étoiles en arène donc il y a beaucoup beaucoup d'années maintenant en 2016 voilà ce petit Falcon ce petit Falcon qui était un de mes premières 5 d'ailleurs qui a été ma tête de profil à une époque enfin bref c'était absolument dingue j'adore j'adore Falcon je m'en servais même avant ce reward bon je me suis arrêté un moment mais voilà là on a repris et du coup enfin la Falcon absolument incroyable avec du coup sa gestion de compétences parfaite donc que ça soit au niveau des évasions des autobloques des manqués de tout en fait tout ce que tu peux prendre potentiellement en tapant l'adversaire et bien il ne le prend pas vous n'êtes pas ému poison vous n'êtes pas ému saignement vous voulez aller sur une morning star sur un abomination sur un abomination enfin et bien vous y allez quand même c'est pas grave vous scannez vous tapez dès qu'il n'y a plus scan vous tapez plus vous attendez dès qu'il y a le scan dès qu'il y a le scan qui revient vous attaquez et voilà c'est tout bref c'est hyper c'est hyper simple il manquera juste un peu plus de puissance peut-être pour aller plus haut puissance hors perso à évasion parce qu'en perso à évasion il est absolument dingue mais voilà c'est vrai que que sur les sur tout ce qui est évasion il est hyper puissant mais il manquera peut-être un peu plus de puissance pour aller plus haut puissance que les 3 persos du top 3 virtuose se partagent en 3ème position j'ai l'honneur de vous de mettre l'ami Shang-Chi Shang-Chi d'ailleurs très bon film n'hésitez pas à aller le voir vraiment je fais encore une fois une pub j'ai fait un petit post sur Twitter d'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais pu publier sur Twitter mais vraiment j'ai adoré le film vraiment je ne m'attendais pas du tout enfin la fin du film vraiment le déroulement du film je m'attendais vraiment que ça soit vraiment un combat entre lui et son père interminable et tout et au final ça a dérivé sur complètement autre chose enfin en fait je ne m'attendais pas du tout à ça en fait sur le déroulement de l'histoire je m'attendais vraiment à ce que ça soit centré sur son père le débat et au final bon sans vous spoiler n'hésitez pas à aller le voir et à rester jusqu'au bout il y a deux scènes post génériques voilà en tout cas Shang-Chi personnage incroyable on en a un peu parlé je ne vais pas épiloguer on a un peu parlé quand on parlait Spidey Fertive du ralentissement de la tenacité énorme puissance voilà il peut être un blocable il peut étourdir l'adversaire voilà il est absolument incroyable il lui manquera juste un peu plus peut-être de puissance très rapidement pour aller plus loin ou être plus what the fuck sur les combats très 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 long c'est vrai qu'au final il a un fonctionnement un peu à la Aegon dans le sens où il va vraiment se booster son SP2 le problème c'est que son SP2 sur les contenus comme l'Abyss comme le 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 lol en fait vous allez être il y aura il y aura un max de vie en fait malheureusement vous n'allez pas avoir le max potentiel de son SP2 c'est ce qui est un peu dommage au final néanmoins ça reste un très très bon personnage qui mérite totalement d'être monté je l'utilise en GA l'autre jour c'était une dinguerie j'adore Shang-Chi il est absolument incroyable c'est un des meilleurs personnages de l'année pour l'instant donc voilà on attendra de voir un petit peu où ça le mène dans le top 2021 je vous ferai en fin d'année mais en tout cas voilà il mérite totalement c'est en tout cas le meilleur virtuose de l'année en tout cas sorti devant Jabari Panther ça c'est sûr en deuxième position ça ne change pas l'ami Egon maintenant j'ai le plaisir de vous montrer le 6 étoiles plutôt que le 5 R5 même s'il n'est que compétence 20 l'ami Egon du coup très très bon très très bon personnage sur les longs combats comme d'habitude ce qui lui manquera c'est un peu plus de puissance un peu plus d'utilité très rapidement voilà dans des quêtes un peu plus restreintes néanmoins sa place elle est totalement méritée parce qu'on a toujours besoin d'un Egon à un moment dans le jeu voilà franchement il y a très peu de comptes je pense qui ont tout fait dans le jeu qui n'ont jamais utilisé Egon ça me paraît un petit peu improbable c'est possible c'est possible surtout que maintenant il y a des persos comme Strife qui sont sortis néanmoins je pense que que c'est quand même très compliqué je pense que c'est se voler la face que de se dire il y a une majorité des gens qu'on fait sans Egon non il y a quand même je pense 95 voire plus que ça qu'on fait des gens qui ont fini le jeu voilà qui sont à toute fin du jeu où il reste 2-3 petits comme moi par exemple où il reste un petit peu de challenge de Karina mais disons que l'habit c'est fini l'acte 7 est fini l'acte 6 est fini enfin voilà tout ça le low est fini je pense qu'il y en a énormément qui ont utilisé Egon à un moment dans leur progression et pour finir bien évidemment et c'est encore le cas je pense depuis 2 ans je pense que ça fait 2 ans déjà c'est le cas mais du coup l'ami Nick Fury en première position bien évidemment Nick Fury absolument incroyable voilà gestion des manqués gestion des évasions possibilité de prendre du P3 du coup comme il a une deuxième vie puissance absolument incroyable gestion des compétences tenacité aussi voilà qu'est-ce que vous voulez imbloquable oui il peut être full imbloquable enfin voilà bref c'est une dinguerie on va pas épiloguer sur Nick Fury c'est un énorme perso c'est le premier virtuose de loin en plus de ça il a des énormes synergies donc voilà j'attends juste de l'avoir en 6 étoiles pour pouvoir potentiellement à terme le monter R3 avec ma Captain Marvel qui n'attend que ça comme je vous le dis le problème de ma Captain Marvel ok elle est éveillée mais malheureusement il n'y a pas de Nick Fury 6 étoiles à côté et pas d'éveil de Nick Fury du coup donc un peu relou voilà donc Nick Fury en première position du coup on va parler maintenant des petites mentions honorables et il y en a quelques-unes il y en a quelques-unes la petite Bapido des Leroy Jeans très kiffante à jouer pas très utile mais qui met des bons dégâts de décharge et qui sur la queue le chevalier fait toujours kiffer moi je m'amuse beaucoup avec elle sur la queue le chevalier néanmoins elle fait pas grand chose d'autre néanmoins elle a servi sur quelques petites lignes d'acte 7 quand même ça serait mentir que de dire le contraire restent pas les lignes très faciles mais vous voyez par exemple disons que si si elle était sortie au moment où l'acte 6 était à son apogée et qu'il n'y avait pas le nerf d'acte 6 je pense qu'elle aurait servi absolument à rien vous voyez un peu le délire Gwynpool très bon perso également perso saignement à mollir gestion des compétences le petit brisameur qui fait plaisir qui est un des meilleurs du jeu personnage vraiment très 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 intéressant qu'est-ce qu'on a d'autre on a secouré le girl qui est absolument incroyable en termes de puissance manquera un peu de polyvance pour aller plus loin néanmoins elle gère quand même les évasions les autoblocks grâce à sa distraction on a également le petit Night Trasher très intéressant gestion pareil des autoblocks des évasions grâce à sa précision directe les petits debuffs qui font plaisir sa provocation des dégâts absolument insane avec son éveil à 200 c'est un peu le point négatif néanmoins c'est à prendre en compte quand même on a également l'ami Massacre qui est un très bon personnage qui mérite totalement une place dans une trinité enflammée déjà et dans un roster de 6R2 voire de 6R3 néanmoins il y a quand même meilleur mais voilà pour l'avoir un peu testé sur le compte de potes c'est vraiment très très fort en 6R3 c'est vraiment trop trop bien Hitmonkey également très très bon personnage tout comme Blade qui était à la limite de rentrer dans le top 10 c'est eux qui ont été éjectés les derniers et c'est eux qui sont 11ème et 12ème peu importe peu importe la place mais voilà dans l'idée c'est c'est des énormes personnages voilà qui ont énormément de polyvalence on a Black Panther également personnage assez intéressant avec son reward comme Daredevil mais malheureusement c'est quand même un peu trop faible pour aller plus loin dans ce classement voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce top j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter et à partager cette vidéo on se retrouve très très vite n'hésitez pas à aller voir mon top mutant qui est sorti hier je vous le mettrai en fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait demain du coup il y aura le top science du coup et donc science puis physique puis cosmique et on finira par tech voilà merci à vous encore une fois on se retrouve très très vite et donnez-moi votre avis dans les commentaires comme d'habitude salut à plus tschüss